Salut à tous, c'est Grévisite. Aujourd'hui, une petite vidéo de présentation du champion Nightmare Batman qui est un jungler AD qui est assez squishy, mais qui a pas mal de lifesteal, donc qui peut résister un petit peu en teamfight. On va voir notamment avec des items comme la logo, des choses comme ça qui donnent également un peu de vie, mais aussi des items comme le katana de Faucherdam qui fait du lifesteal. Et on va voir à peu près ce qu'il faut faire avec ce perso avec le set d'amplificateur de base, puisque je vous montre les vidéos tuto avec le set d'amplificateur de base. En général, de toute façon, c'est des vidéos pour débutants, donc des vidéos qui sont là pour montrer un petit peu comment jouer le perso quand on a le set de base. Alors du coup, je vais voir si on fait un invade ici. Dans tous les cas, je vais protéger mon camp, puisque moi je commence toujours ici, avec ce camp-là, puisque c'est le camp qui offre le plus d'XP et de crédit. Ça permet de me mettre niveau 2 dès le début. Et donc si on se met là, ici avec le petit caillou, puisque j'ai pris la super force. C'est bon, il y a personne. Donc on va essayer de steal leur camp. Ah, vous voyez les gros dégâts du personnage en early. Je vais juste aller récupérer. Pour le passif du personnage, en fait, à chaque fois que je vais faire des attaques, je vais avoir un petit peu de lifesteal sur mes attaques. Donc qui va être plus ou moins important, suivant le cumul d'attaques que je fais sur l'adversaire. Donc c'est un passif qui est sympa, surtout en fin de partie, quand on a vraiment beaucoup de lifesteal. Ça permet de se redonner pas mal de vie, surtout dans les camps, en fait. On n'est pas obligé de back sans arrêt pour aller reprendre sa vie. On peut rester jusqu'au niveau 8 sans avoir back. Et là, vous voyez, je suis déjà niveau 2 et je laisse un creep. Parce que ça va permettre, en fait, au camp ennemi de repop plus lentement, en fait. Si vous laissez un camp, il ne va pas repop avant que les ennemis éclarent le camp. Donc là, je récupère les deux camps et je vais quasiment passer niveau 3. Alors ensuite, l'attaque de A, donc c'est un skill shot. Je balance mon Batarang et ça fait des dégâts sur l'aller et le retour. Et en même temps, ça slow la cible. Donc c'est très très bien de le placer directement quand vous faites un gang. Comme ça, ça ralentit un petit peu l'ennemi. En plus, ça fait des gros dégâts après, parce que c'est par rapport à votre dégâts d'attaque. Là, j'ai fini mes deux camps. Donc mon pouvoir assimilé vient de revenir. Donc j'ai direct la bombe. Bon là, je l'ai foirée. Mais bon, quand je réussis, c'est cool. Ça fait sauter l'ennemi. Ça permet de me placer mon Batarang après directement, sans trop de difficulté. Et là, du coup, vu qu'ils sont sous la tour, que je ne peux pas les aider. Bon ben, je vais récupérer mes camps et je vais descendre. Ensuite, pour parler des skills, j'ai le E ici, qui me rajoute en fait un petit peu de dégâts d'attaque. Ça m'augmente ma vitesse d'attaque par rapport en fait à ma santé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une Lobo. Plus j'ai de santé avec mon personnage et plus je vais avoir de vitesse d'attaque avec ce skills. Et ensuite, ça me permet de gagner de l'énergie. Donc de l'énergie qui sert... Moi, je ne sais pas pour l'instant, on verra après. Ensuite, j'ai le Z ici. Donc le Z, ça me permet de faire des dégâts de zone. En fait, c'est le seul sort de ce champion qui fait des dégâts de zone avec le Batarang, bien sûr. Du coup, dès que je place une auto-attaque, ça va placer une nuée en fait de chauve-souris sur la cible que j'ai attaquée, qui va le suivre et tous les ennemis qui se trouvent dans la zone. Hop, ici, on récupère le kill avec le Batarang. Et en plus, on sauve la vie du personnage. Hop, et là, je vais back parce que ça fait mal, le cyborg. Donc je ne vais pas monter ça. Ça, je l'avais juste pris au début pour ne pas me faire trop me taper par les creeps et le faire assez vite. Du coup, je vais monter... Qu'est-ce que je vais monter directement ? Je vais d'abord monter ça. En plus, je peux monter niveau 3, donc c'est parfait. Je monte niveau 3, du coup, mon couteau de maraudeur. Et en plus, je prends la première partie de la clé mort de Destroke. Ça donne de l'attaque et de la réduction de cooldown. Vu que je fais assez mal avec mon Batarang et que ça, ça me permet de taper plus vite. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut augmenter, la réduction de cooldown, puisqu'on est en permanence après, du coup, avec ce petit buff-là et la vitesse d'attaque du champion est assez énorme après. Du coup, j'ai encore ma super force. Je prends le boulet ici. Là, normalement, il ne reste plus beaucoup de vie, là. Elle va être obligée de back. Et je vais aller récupérer le camp qui va bientôt revenir ici. Je vais faire ce camp-là. Et ensuite, je vais faire notre camp qui va respawn très bientôt. Et en plus, les relais vont se débloquer. Donc comme ça, je vais pouvoir me diriger vers là. C'est parfait. Donc je vais prendre le relais. Ensuite, je vais prendre le camp ici. Et je serai presque niveau 5, niveau 6 même, du coup. Alors du coup, après la Deathstroke, je vais faire la Lobo. Une fois que j'aurai fait la Lobo, je vais faire la ceinture utilitaire de Batman pour avoir encore plus de santé pour améliorer un petit peu mon E. Comme ça, en fait, le E, il ne me permet de ne pas avoir besoin de prendre d'items qui me donnent de la vitesse d'attaque. Parce que les items qui donnent de la vitesse d'attaque, en général, n'offrent pas beaucoup de dégâts d'attaque, mis à part l'arbalète Untress. Du coup, si je peux éviter de les mettre dans mon stuff, c'est mieux. Et je peux faire vraiment des items qui vont donner surtout... Bon, je suis allé là. Du coup, je vais récupérer ça. Alors, il me fait beaucoup plus mal. En dash. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais réussir ? Ah, putain ! Le passif. J'aurais dû continuer tout droit, mais bon. Du coup, je tue la Wonder Woman. Ah, la vache. Désolé. Là, j'ai mal joué. Je n'ai pas pris la bonne direction. Du coup, je les ai mis un peu dedans, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de les aider, là. Je vais récupérer mon camp, ce que j'aurais dû faire directement plutôt que d'essayer de récupérer le autre relais. Je n'ai pas l'habitude de le jouer, ce champion. Je pensais que je ferais plus de dégâts Aquaman, en fait. Mais il était déjà niveau 6. Et du coup, je vais aller en bot pour aller prendre un kill sur le... sur le cyborg. Donc, mon ulti... Voilà, j'en ai pas parlé. Donc, c'est... C'est un ulti qui... arrête la cible. Donc, je bloque la cible pendant quasiment 3 secondes. Et je lui fais des attaques qui me régènent également ma vie. Puisque j'ai du lifesteal avec mon passif. Du coup, c'est un très très bon sort pour bloquer un ADC ou les cibles qui sont vraiment squishy et qui font de gros dégâts. Puisque j'ai une petite range, en fait, avec l'util. Donc, je peux le faire sans être vraiment au corps à corps. Et c'est vraiment très très utile. Allez, crypto. Donc, là, je vais aller récupérer ici le petit boulet. J'ai pas réussi à taper. Là, j'ai 1500. Donc, 1500. Je peux terminer cette partie et je peux prendre la première partie de la Lobo. Je pensais qu'il allait essayer d'esquiver. Ah, il a très bien joué, là, le cyborg. Il m'a placé du mauvais côté. Il faudrait qu'il tape le cyborg, en fait, plutôt que le crypto. Pour l'instant, j'ai pas un gros score. En plus, je me donne un peu. Donc, je ne montre pas du beau jeu. Mais au moins, ça vous montre aussi ce qu'il faut éviter de faire avec mon personnage. Donc, je ne vais pas prendre le katana fausher d'âme puisque je meurs pas mal. là, j'ai l'impression. Et en fait, le katana fausher d'âme, quand vous tuez des personnages ennemis, ça vous fait des bonus de lifesteal et de dégâts d'attaque, plutôt. Mais si vous mourrez, vous perdez tous ces bonus. Donc, il faut vraiment être sûr de soi. Et là, dans cette game, je ne suis pas sûr de moi du tout. Je vais essayer de les aider à push. Si on prend cette tour, on va avoir un petit avantage. Et je vais aller prendre également mon relais, là. En fait, pourquoi on a un avantage si on prend la tour ici ? Tout simplement parce que s'ils ont cette tour-là et qu'on va au relais, ils vont avoir beaucoup plus de mal à se défendre si jamais on est plus en supériorité numérique. Ils ne pourront pas se cacher sous leur tour et on pourra aller les chase un petit peu plus loin pour essayer de prendre des kills. Donc, c'est un petit peu plus dangereux pour eux. Mais ils n'ont pas la protection des tours ici si jamais ça se passe mal au relais. Donc, en général, quand il n'y a pas le relais en backup, on essaye de ne pas trop s'aventurer sur le relais top parce que sinon, on peut y laisser sa peau. Et après, on perd un gros avantage. Si on prend des kills, plus on perd le relais, c'est pas bon. Alors là, j'ai mon ulti. Je vais aller en botlane. Mais d'abord, je vais récupérer mon gros camp. De toute façon, on est tranquille ici. On devrait le faire. Donc, le combo à faire quand vous faites un gang, du coup, vous placez le Batarang, vous rattrapez l'ennemi, vous lui placez le Z et ensuite, s'il essaye de s'échapper, vous lui placez l'ulti. Ou alors, l'inverse. Vous placez l'ulti, vous placez le Z une fois que votre ulti est terminé puisque vous êtes toujours au cœur à corps. et une fois que vous avez placé le Z, si jamais il s'enfuit, qu'il est un petit peu plus loin que vous ne pouvez pas vous toucher, vous placez le A. Ça va le slow. Ça va vous permettre également de faire des dégâts en aller et retour suivant comment vous placez votre skill shot. Alors que moi, là, je ne vais récupérer rien du tout parce qu'ils l'ont pris. Je pensais qu'il allait y avoir le Rider, mais il n'est pas là. Je vais les faire push un petit peu. Vous voyez le ralentissement. Là, j'ai 1200, donc je peux monter au maximum. Je vais monter ça au maximum. Ça va me donner du vol de vie. Voilà, donc moi, je m'occupe de l'ADC puisque c'est lui qui fait mal. Là, j'essaye de me barrer. Toujours mettre l'ADC à l'écart. Si vous pouvez l'ulti dans un teamfight quand vous voyez que c'est mal engagé, c'est lui qu'il faut avoir. Et là, du coup, je vais pouvoir augmenter ça. Donc on voit dans le set d'amplificateur de base, en fait, j'ai plus de dégâts d'attaque avec ma clé mort Destroke. C'est ce que j'aurais fait de toute façon dans mon set d'amplificateur avec ce champion puisque vraiment la réduction de cooldown avec les junglers c'est très important. Ça permet de push, de clear très vite. En plus, ça donne beaucoup de dégâts. Ça donne de la pénétration d'attaque en plus, donc c'est parfait. Très bonne hitter. Alors là, mon relais va bientôt s'ouvrir. Toujours avoir une vue sur la barre ici. Ça vous montre quand s'activent les objectifs. Pareil, vous pouvez spam vos sorts sans problème avec ce champion. Ça n'utilise pas de volonté. et utiliser également vos attaques pour vous heal. Je vais récupérer mon point. Je regarde en même temps ce qui se passe en bas. Ça a l'air d'aller. Et du coup, après, on récupère le top. Comme ça, on sera 3 contre 2. Je ne sais pas où est Aquaman. On n'a pas de vision du tout. C'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi de jungle dans cette partie parce que je n'ai pas de vision donc je ne sais pas où est le jungler adverse. Je ne sais pas si ça le fait ou pas. on n'a pas de vie. Je n'ai peut-être pas eu le till bon mais au moins on fait les dégâts et on sait très bien que la arcane supergirl s'il n'y a pas de tank elle va avoir du mal à défendre le point. Donc ça tombe bien. On va pouvoir récupérer ça tranquillement. Il faut qu'on soit deux parce que si je suis seul je n'arriverai pas à défendre le point. On fait les dégâts. Voilà. Donc il n'y a pas d'ADC par contre le support va revenir ici mais on est deux il le sait il ne va pas essayer de se risquer il a vu que je faisais mal tout à l'heure. Je commence à avoir vraiment des gros dégâts et puis je vais terminer en plus ma Deathstroke donc là pour le coup je ferai super mal. Allez là je me barre par contre parce que je n'ai clairement pas l'avantage. voilà le slow ici qui me sauve un peu la vie. J'essaie d'éviter l'ulti de Supergirl. Voilà. Donc là j'ai bientôt terminé ma Lobo après. Je vais d'abord aller au top parce que c'est là que ça se passe en fait. j'ai mon ulti qui est là donc du coup je regarde un petit peu les styles d'ennemis qu'il y a je pense qu'il faut que j'ulti le Cyborg en premier mais là vu qu'on est vraiment en défense je pense que je ne vais pas engage. Je vais essayer de placer un peu de POC un peu de défense. Voilà on leur fait plus peur qu'autre chose. je vais les récupérer j'ai besoin de ça j'ai besoin de me faire de l'XP voilà Haro est là pour m'aider alors là il y a des gros gros rollback je ne sais pas si ça va suffire j'ai un petit peu de lifesteal mais ça ne va pas suffire il y a les creeps il y a tout allez 1800 je termine mal au beau comme ça j'aurai un petit peu de ralentissement avec mes attaques de base et reste au milieu c'est bien je vais back je vais me reprendre la vie ici sur les creeps et je vais augmenter mon passif parce que j'ai besoin d'un peu de regen de toute façon je fais assez mal là avec mes auto-attaques et avec mes sorts allez je vais redescendre directement pour prendre un kill sur crypto en passant par le camp également pour me refaire toute ma vie il faut que je sois full life et là je les aide parce qu'en plus il y a l'aquaman donc ils sont 3 bots magnifique ulti là qui les a bien bloqués mais ça suffira pas je pense pour sauver alors vous voyez j'ai ma vitesse également de déplacement qui accélère super tranquille le crypto allez voilà ulti allez voilà donc la furie je me demandais ce que ça tait tout à l'heure en fait la furie c'est ce qui me permet de faire mes sorts c'est la barre jaune ici c'est comme de l'énergie et du coup plus j'ai de furie plus je peux spam mes sorts du coup j'ai un cooldown mais il me faut également 35 d'énergie par exemple pour le battering donc quand je mets mon ulti en fait ça me quand je mets ça en fait le E ça me montre un petit peu plus vite ma là il faut récupérer les relais par contre ça monte un peu plus vite mon énergie je récupère le relais et là il faut que je me dépêche ça va vraiment c'est important que je prenne ce relais le premier relais en fait c'est pour avoir un bonus de crédit le deuxième relais après ça offre un bonus de drone en fait d'efficacité des drones donc en termes de allez est-ce qu'elle va réussir vas-y 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 mets ton lasso allez merde ah putain c'était presque il m'a bloqué en fait avec son bum je pensais que j'avais le caillou du coup j'essayais de le lancer je me suis fait buter c'est pas grave du coup je vais faire la ceinture de batman qui va me donner de la santé de la réduction de cooldown et des dégâts d'attaque et le petit bonus que vous connaissez si vous avez déjà vu mon ma vidéo avec superman c'est la même en fait c'est un petit peu les mêmes c'est un petit peu les mêmes items que doomsday superman tout ça sauf que c'est un peu moins tanky il faut vraiment faire de l'attaque et du coup au lieu de faire après des items d'armure je vais continuer sur la lancée je vais peut-être faire une hache atomique ou qu'est-ce que je pourrais faire encore qui me donne de la santé et des dégâts d'attaque il y a la griffe de russe ici qui est pas mal en plus je vole de l'armure anti-attaque donc ça c'est bien je vais peut-être faire une griffe de russe alors on va envoyer l'ulti du chien on a pris des dégâts mais au moins on les a fait back ils étaient en train de push la tour c'était important qu'on prenne un petit peu d'avance du coup je vais remonter sur le point ici et après je vais aller top pour essayer d'aider Wonder Woman qui est un peu dans la merde on a réussi à prendre la tour top donc on a un petit avantage là on vient de récupérer la tour bot je vais y aller maintenant parce que j'ai pas envie que allez je me dépêche je me dépêche je me dépêche je perds de la vie mais c'est pas grave je vais en récupérer ici avec mon camp de jungle hop limite avec ce champion vous êtes pas obligé de prendre la détonation puisque vous faites déjà assez de dégâts comme ça alors là je me barre par contre parce que l'ulti de l'ulti de cyborg j'ai pas trop envie de me le prendre dessus alors là moi j'ai le mien par contre en plus j'ai la super force et je vais back après je pourrais pas le sauver par contre moi j'ai réussi à me sauver mais la tour tombe là de toute façon je pourrais pas la défendre c'était chaud pour moi moi je peux finir ma ceinture de Batman hop et là je vais aller aider le bot ça manque un petit peu ça manque un petit peu de dégâts il y a nos relais je vais récupérer mon relais ah putain elle va crever oh putain la vache je suis très bien très très bien joué par contre là je pense que c'est mort ils vont réussir à récupérer les deux ah putain juste à deux secondes allez bon bah moi je vais me venger du coup je vais aller taper ici le petit Krayl j'étais à deux secondes d'avoir mon ulti du coup on va aller récupérer le ravageur faut peut-être que j'arrive à m'en faire un depuis le début je l'ai vu il y a un petit bug graphique là je l'ai vu je savais qu'il était là allez on essaye de faire mal normalement il n'y a pas de soucis je fais des dégâts j'ai du lifesteal donc je peux résister un petit peu en combat et là par contre ils ont pris l'arme atomique donc il faut que je prenne la tour allez on back je me suis un peu barré comme ça là j'ai pris cet item ça donne de la vie et de l'armure anti-pouvoir donc why not avec ce perso ça peut être bien en plus ça fait des dégâts en fonction de la santé de mon perso et vu que je commence à en avoir pas mal je me dis que ça peut être cool ah non allez je me barre je n'ai pas envie de rester dans le coin de toute façon je ne pourrais pas si on meurt là les deux je pense que la partie n'est pas loin d'être terminée c'est chaud cette partie c'est bien on perd un peu au crédit ils ont beaucoup plus d'avance que nous au niveau des kills c'est notamment à cause de leur lit où j'ai un petit peu foiré mes jungles mais là je me suis repris je commence vraiment à faire mal après je ne suis pas le seul à faire la différence dans l'équipe il faut que les autres soient là avec moi en teamfight hop allez on y va donc là les relais vont se débloquer assez vite il va falloir que j'aille le récupérer je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure j'ai utilisé mon j'ai utilisé ma détonation pour ralentir les ennemis en zone ils se trouvaient un peu tous à ce niveau là ils étaient tous groupés ils étaient autour des drones donc du coup j'ai ciblé un drone ça fait une détonation il se les a tous ralentis du coup j'ai pu me barrer avec Stargirl avec Supergirl c'est pas Supergirl ni Stargirl c'est Arcane Supergirl voilà nickel donc là en plus on récupère le top pour que ça push au bot je sais pas au final où ils ont utilisé le Doom State Device les ennemis impeccable bon bah là maintenant du coup on prend l'avantage si on arrive à à récupérer le la dernière tourelle ici je pense que ça sera ça sera tout bon par contre il faut qu'ils arrêtent de se donner là clairement il va falloir push un peu là il n'y a plus beaucoup de vie donc ça peut aller vite et du coup les autres par contre il faut qu'ils défendent il n'y a rien de plus facile que de faire peur à un cyborg quand on est Nightmare Batman il n'a même pas pensé à utiliser son Bum d'ailleurs peut-être qu'il l'avait déjà utilisé bon je vais push je ne vais pas push il faudra que les autres push par contre donc moi je vais aller dans la jungle je vais continuer à farm un peu là j'ai 1700 crédit donc je vais pouvoir prendre un autre item je vais prendre le Joe Chill ah non je vais prendre l'Age Automique ce sera plus efficace puisque je n'ai pas de chance de critique donc ça ne sert à rien que je fasse le Joe Chill pour l'instant pourtant il me le recommande parce que j'ai mortel 3 je vais prendre la hache du coup qui se trouve ici donc là beaucoup de pénétration d'armure je fais ça contre Aquaman et contre contre le tank allez je me barre je n'ai pas pu mettre de dégâts je suis un peu dégoûté voilà contre lui il peut en mettre il peut se venger non 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 allez je vais me remettre la vie pourquoi bon j'ai pas compris donc là notre équipe a sur-end pourtant on aurait pu gagner il suffisait de retourner un teamfight et c'était gagné mais bon je ne peux pas gagner à tous les coups donc voilà un petit peu comment on joue avec le Nightmare Batman donc c'est un super perso après c'est à vous vraiment de voir comment vous voulez le build vous pouvez le build avec la du lifesteal moi je préfère faire des dégâts d'attaque et de la santé pour améliorer en fait ma vitesse de déplacement et la réduction de déplacement et augmenter ma vitesse d'attaque pardon avec le E en plus une lobo avec ce perso c'est carrément carrément bien parce que vous voyez à la fin je faisais quand même pas mal de ralentissement sur l'équipe adverse voilà merci d'avoir suivi cette vidéo c'était pas la meilleure que j'ai fait en termes de skills mais au moins vous avez pu voir un peu comment joue le perso voilà salut merci